Musique Hey tout le monde c'est Ophélie Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes livres que j'ai lus mais genre il y en a certains ça fait très très longtemps que je les ai lus mais c'est quand j'ai noté mon dernier livre sur mon carnet de lecture que j'avais vu que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un rendez-vous pâle d'une part ça me manquait de vous parler des derniers livres que j'avais lus et d'une part du coup j'avais beaucoup de livres qui sont tassés et que je ne vous avais pas présenté donc c'est parti on commence par les lectures que mon frère m'a obligé de lire entre guillemets donc il m'a dit de lire les One Piece donc du coup j'ai lu One Piece 1 qui s'intitule A look d'une grande aventure ne s'écrit pas Eshiro Oda et le 2 qui s'intitule Luffy vs la bande à Bagui donc c'est une série que j'ai pas que j'ai je sais pas un coup de coeur mais je l'aime bien elle me dérange pas mais je continuerai pas la serrer parce que pour l'instant j'ai plein de livres en attente mais quand si le moment se présentait que j'ai plus rien à lire peut-être que je la continuerai ensuite donc là je ne mets pas du tout dans l'ordre de lecture parce que il y a certains livres du coup que j'ai lus récemment et ceux là par exemple les One Piece ça fait très longtemps que très longtemps ça doit faire au mois d'août que je les ai lus on a aussi Ombrella Academy donc ça c'est très récemment que j'ai lus ça a été un bon coup de coeur donc c'est écrit par Jérôme Nouais Gabriel Ba et Dave Stewart et c'est le tome 1 la suite apocalyptique et c'est pas du tout une suite c'est juste le titre qui est comme ça et ils sont vraiment trop 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 bien j'ai trop hâte de continuer la série alors mon personnage préféré c'est une ma recette n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré dans Ombrella Academy et pourquoi comme ça on pourra discuter autour de Ombrella Academy ça me fera trop trop plaisir et il me semble que je vous ai fait une vidéo dessus qui va paraître en tout cas si elle est parue je vous mettrai le petit i par ici ou par ici et sinon elle va bientôt sortir ne vous inquiétez pas ensuite j'ai lu les deux premiers tomes de la série et Endgame donc on a Endgame 1 l'appel donc c'est écrit par James Frey et Neil Johnson Shelton publié chez les éditions Galima et on a aussi un petit marque-page comme ceci et franchement c'est une trop bonne série j'avais beaucoup aimé le tome 1 même si le nombre de personnages il me semble qu'on en suit 12 12 mais il y a certains qui vont s'aller donc ça en fait plus 12 ça doit en faire 9 ou 10 mais c'est quand même difficile à se retrouver au niveau des personnages et de qui est qui mais voilà sinon c'était une trop bonne lecture et du coup j'ai lu directement le 2 qui est La Clé du Ciel et ce livre ça a été une bonne lecture même si j'arrivais pas à décoter les énigmes qu'il y avait dedans j'ai adoré et il me semble qu'il y en a un autre si je dis pas de bêtises et je pense il a l'air vraiment bien je pense qu'il y a quelque chose derrière ensuite j'ai lu La Bas de Leonardo Batricani puis la gestion de Gallimard dans leur collection scripto et ce livre est à vous retourner le cerveau en fait c'est un thriller on va suivre une fille qui a vu sa mère mourir devant ses yeux tuée par un homme dans une banque et du coup depuis ce jour là elle a abandonné les cours elle fait un travail qui sont payés une misère elle est dans un tout petit appartement elle est malheureuse elle s'est renfermée de tout le monde et un jour elle va rencontrer un jeune homme mais en fait c'est bizarre elle voit des choses mais qui normalement elle devrait pas voir et en fait dans ce livre on va parler de mort subite et de tout ce qui se passe autour et ça a été vraiment une belle découverte parce que vous savez pas du tout qu'est-ce que c'était la mort subite les choses qui sont supposées se passer avec et ça a été une bonne découverte et du coup il a sorti une autre série qui est multiversum je sais pas si ça parle de la même chose mais si ça parle de la même chose il est certain que je le mettrai dans ma wishlist parce que c'est vraiment un sujet qui m'a piqué au vif piqué ma curiosité au vif et que voilà ça m'intrigue et le dernier livre que j'ai à vous présenter et que donc déjà c'est La Passe Miroir livre 1 Les fiancées d'hiver écrit par Christelle Dabos je pense que j'ai pas besoin de dire l'histoire parce que je pense que vous l'avez vu beaucoup passer sur mon tube j'ai eu beaucoup de réticence à lire ce livre je crois que ça fait 3 fois que j'essaye de le lire et à un moment je me suis dit allez t'es en vacances parce que j'étais en vacances t'es en vacances en ce moment je peux le lire t'as tout ton temps et du coup en fait le début m'avait beaucoup 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 rebuté je n'arrivais pas à m'attacher au personnage d'Ophélie je sais pas il n'y avait pas un feeling entre elle et moi et arrivé du coup dans dans le tout dans le clan des lions des dragons et du coup voilà c'est ça que je cherchais la citadelle du Koli qui est la capitale flottante du pôle et ben en fait je me suis beaucoup attachée au personnage de Thorne voilà que j'ai trouvé attachant pour je ne sais quelle raison mais voilà je le trouvais attachant dans un sens parce que voilà c'était un personnage à décrypter ses ses actions mais Ophélie tout le long je n'arrivais pas à avoir de l'air avec elle pourtant ce personnage qu'on suit mais j'y arrivais pas sinon le livre vraiment un très bel univers donc si les pages au début vous reboot essayez quand même de poursuivre parce que c'est vraiment un univers très riche et waouh trop trop bien et du coup ma mère a le tome 2, 3 et 4 dans sa bibliothèque donc peut-être quand je serai dans les grandes vacances parce que là niveau boulot au lycée c'est un peu difficile de caser mes lectures surtout si c'est des grosses lectures voilà je lisirai sûrement le tome 2 pendant les grandes vacances donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos dernières lectures s'il y a des livres que vous avez lu que vous avez aimé ou s'il y a des livres qui sont dans vos wish list donc voilà n'hésitez pas à voir les liens que je vous mets en barre d'infos ça me fait grave grave plaisir de vous voilà quand vous cliquez sur mes liens n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi ça fait grave grave plaisir n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu à la partager à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis